Restez éveillé et priez. Veillez dans la vigilance et l'espérance, tel est le maître mot du temps de l'Avent que nous inaugurons aujourd'hui. Pendant quatre semaines, notre mère, la Sainte Église catholique, ne se lassera pas de nous inviter à la vigilance en séquant nos consciences endormies et nos cœurs bien souvent somnolents. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, l'Avent est un temps d'attente, mais pas n'importe laquelle. Il est surtout un temps de pieuse attente, un temps d'espérance. C'est-à-dire que la prière doit être essentiellement au cœur de ce temps pour nous préparer dignement au retour de notre Seigneur. Il nous reviendra lors de la fête de Noël et nous devons être prêts pour sa venue. Nous sommes invités, pour ainsi dire, à des dispositions spirituelles de cœur et d'esprit, à faire bon accueil au Prince de la paix. C'est pourquoi la liturgie de ce jour s'évertue à nous donner des lumières pour éclairer nos sentiers spirituels. Auditrices et auditeurs, partant de l'évangile, ils nous exhortent à la vigilance afin d'être prêts et de pouvoir accueillir notre Seigneur Jésus à son retour. Nous sommes appelés à rester éveillés et à prier en tout temps. Ainsi, nous aurons la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de nous tenir debout devant le Fils de l'homme. En effet, Jésus insiste bien fortement sur cet appel à rester éveillés, car nous sommes malheureusement trop souvent endormis. Notre vie spirituelle n'est pas toujours ardente, mais faible quelquefois. Nous ne sommes pas dans l'attente de la venue du Seigneur, prêts à l'accueillir, prêts à accueillir sa volonté. Nous ne correspondons pas à ce qu'il nous demande. Au regard de ses attitudes sombres, il nous faut nous réveiller dans la prière afin d'aller avec courage à la rencontre du Seigneur. Rappelez-vous de l'expérience de Justin Mani. Jésus, sentant la frayeur de la tentation, appelle ses intimes, Pierre, Jacques et Jean. Avec eux, il se rétire à l'écart. Il les laisse à un endroit avec la recommandation de veiller et de prier. Et lui-même, s'éloignant un peu de ses disciples, se mit à prier. Malheureusement, il revient les trouver tous endormis. Alors que Judas, qui cherchait à livrer Jésus, ne dormait pas. Il était en éveil. À partir donc de cette expérience, le pape François fait remarquer que Les grands problèmes de notre temps ne sont pas les puissances néfastes, mais la somnolence des bons. Frères et sœurs, levons-nous dans la prière. C'est elle qui garantit la sécurité du chrétien. La prière est notre arme de combat. C'est par la prière que nous pouvons déjouer et vaincre les pièges du démon. Il nous faut, en ce temps de l'avent, favoriser la prière personnelle, la prière communautaire, l'adoration, la prière en famille, pour disposer notre corps et notre cœur à accueillir Jésus-Christ qui vient. Par ailleurs, le Christ nous demande de rester éveillés. Mais cela ne veut pas dire d'être des insomniaques, ni de passer des nuits blanches en luttant contre le sommeil. La nuit est faite pour dormir, dit-on, et cela est juste. Et dormir est un besoin naturel qui permet au corps de prendre des forces neuves. La nuit de veille dont parle Jésus n'est pas le temps qu'indique la montre. Cette nuit, c'est celle de la désespérance. C'est celle d'un monde qui part à la dérive parce que nous ne nous laissons pas modélés par Dieu. Notre relation à Dieu est superficielle et hypocrite. La nuit, c'est quand l'indifférence, l'égoïsme et la violence l'emportent sur l'amour, la foi et l'espérance. C'est à nous, chrétiens et chrétiennes, de nous lever dans la prière pour redresser le monde par notre témoignage de vie. Rester éveillé, c'est être assidu à la prière pour maintenir toujours et davantage notre communion avec Dieu, source et origine de notre vie. Nous devons être vigilants pour agir et faire des choix intelligents avec un esprit de discernement. C'est en cela que nous pouvons attendre la venue du Seigneur avec un ardent désir. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Durant ce temps de l'Avent, en étant véritablement ancrés dans la prière, Nous sommes invités également à nous abandonner en toute confiance à Dieu, afin qu'il nous façonne pour nous redonner forme selon sa volonté. Puissions-nous demander la grâce de vivre avec vigilance, d'être fervents et persévérants dans la prière, et de vivre dans l'espérance. Que nos cœurs ne soient pas allourdis par les soucis de la vie, mais qu'ils soient tournés vers le Christ, notre rédemption et notre salut. Préparons-nous chaque jour à sa venue, en vivant selon ses enseignements et en cherchant sa paix. Que le Seigneur nous fortifie et nous bénisse dans cette attente vigilante par l'intercession de Marie et Joseph. Amen. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle, soyez moines à la maison, et apôtres déants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada